bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui on va travailler sur de la deux chevaux car pas la mienne et celle de thierry celle qu'il est en train de refaire alors il y avait une vidéo sur le sujet là je vais vous mettre le lien là haut et voilà donc c'est thierry qui va mettre des led dans les phares si j'ai bien compris et il m'a demandé de venir filmer tout ça allez c'est parti bon alors tiens on se bricolage électricité à l'idée toujours sont mon toujours soit deux chevaux en fait l'idée c'est que j'ai essayé de préparer un faisceau électrique et puis des et surtout installer des ampoules led ouais je sais pas si on peut montrer la marque on va dire qu'il n'y a pas de placement produit rien voilà donc c'est un kit que j'ai acheté d'ampoules d'ampoules led qui sont montables sur les phares de deux chevaux comme ça de première génération ouais toi c'est une az de combien déjà une az de 59 ouais pour donner à leur en fait on est d'origine on est sur ce montage ici donc c'est une ampoule type je crois que c'est ba21 ou comme ça voilà on a une année dessus là je sais pas si on vient mais ouais juillet 59 donc là on est sur du 6 volts jaune donc de jolies belles ampoules mais voilà moi je ma voiture a passé en 12 volts donc c'est l'occasion d'avoir d'avoir un éclairage un peu plus performant par contre je voulais rester sur le montage sur ce montage de phares d'origine c'est avec la vis en bas sur les deux chevaux plus récentes comment dire donc c'est plutôt le haut qui se trouve par le haut donc là c'est différent donc je suis en gros voilà je voulais garder ce resté sur ce phare d'origine avec la fin donc tu aurais l'aspect extérieur c'est à dire tant que t'as pas les phares allumés on se rencontre de rien quoi voilà on se rencontre de rien quoi c'est là c'est des feux marshall on les reconnaît à la forme triangulaire de qui voyant sur le dessus alors j'ai déjà bricolé un truc dessus on verra plus tard en fait j'ai installé j'ai collé une led à l'intérieur c'est ce genre de petite led que j'ai acheté une led blanche 12 volts ah oui pour ça petite là et là j'ai mis ça parce que d'origine en fait ce voyant est éclairé par l'ampoule de veilleuse qui est à l'intérieur du bol oui d'accord alors ça fait veilleuse à travers le à travers cette lumière ici là dans le support de phare et oui on voit l'ampoule derrière et d'accord et c'est clair c'est clair ce voyant là par là avec le nouveau montage avec les led on n'a plus du tout d'éclairage à l'intérieur du ouais donc tu peux donc voilà j'ai trouvé intéressant j'ai trouvé marrant d'installer une petite led ouais donc tu gardes vraiment l'aspect l'aspect le plus origine possible et puis j'ai bon pour avoir déjà fait quelques tests ça éclaire vraiment bien ouais c'est un petit détail mais bon fait partie du truc ok donc on va commencer par déjà réassembler le fer ça le bol ici il a juste alors c'est un truc a déjà été repeint c'était repeint à mon avis au pinceau on voit bien les traces de trucs mais voilà ça fait partie de la patine ça fait partie de l'histoire de la voiture donc moi j'ai juste poncé et mis mon vernis de protection dessus donc ils vont rester comme ça un aspect un peu particulier ouais c'est l'aspect c'est l'aspect que tu veux pour ta voiture oui c'est son histoire ok par contre j'ai fait j'ai fait rechromer les paraboles je suis resté avec le montage d'origine mais oui c'est quand même la pièce d'origine c'est la pièce d'origine que j'ai envoyé alors c'est pas du chrome c'est de ouais c'est une espèce de peinture à base d'argent je sais pas exactement le chromage c'est réputé polluants c'est marqué dessus argent pur pas touché avec les doigts je pense que c'est fait par projection c'est de la peinture je sais pas ce que c'est exactement nitrate d'argent nitrate d'argent je sais pas ce que c'est d'accord bon l'aspect est plutôt pas mal quand même je pense que c'est pas c'est pas super net super lisse mais ça fera largement de boulot je crois et puis ça de toute façon on les trouve pas en oeuf ouais t'as pas 50 000 solutions trop de choix donc voilà c'est un petit investissement quand même mais ouais mais voilà il faut qu'on reçoit ce genre de pièces la vie née ça t'a coûté combien comme ça pour les deux paraboles 165 euros ah oui quand même ouais ouais bah nitrate d'argent ouais ouais mais bon ouais bon ça fait partie c'était 60 je remontais les ampoules led avec un incubage qui était tout mat tout ouais ouais pas grand intérêt ouais ouais toi tu veux que ça éclaire voilà tant que faire alors donc là tu as ton petit pistolet à colle je vais coller le verre bien nettoyé sur le d'origine c'est pas coller je vais juste faire quelques quelques petites petits points là ici on a le détrompeur en fait pour être sûr ici on a donc le détrompeur pour le verre pour le verre soit bien bien centré par rapport c'est pour la position de l'ampoule ouais et l'autre à l'opposé en fait on a les trompeurs ici qui correspondent à l'intérieur du tout ça ça comme ça tu veux pas te tromper ça peut pas se tromper tout simplement après une fois qu'on a fixé ça on va fixer le comment dire la parabole plus de vert dans l'entourage de fer avec les agrafes d'origine ok un peu galéré le pistolet il voulait pas bosser on vous a pas montré ça au montage mais je vais juste mettre quelques petits points de colle dessus pour faire vite hein parce que ça ouais ça prend vite il faut le pouvoir mettre au milieu évidemment tiens je te le débranche après il faut rester combien de temps à appuyer on fait instantané que j'ai dit ouais ouais il n'y a pas de place bon voilà c'est collé pas très esthétique la collée est un peu un peu jaune mais bon ouais on va les coller de quoi on va les mettre on va les mettre on va les agrafes un autre truc c'est de les faire sauter parce que c'est ça vole Je dis ça parce que j'en ai une déjà, j'ai une qui traîne dans le garage quelque part. Et puis tu vas la retrouver dans 5 ans, tu ne sauras plus ce que c'est évidemment. Et puis attention, je ne vais pas couper au montage, je te laisse galérer, il faut se rendre compte de l'emmerdement que c'est, du doigt de thé, j'imagine que le premier est encore plus dur à mettre. J'essaie de tenir la parabole, le cliquer est tout seul, c'est l'effet Bonaldi, l'effet Bonaldi, c'est une remarque de vieux maintenant, c'est les gens qui vont dire « Quoi c'est qui Bonaldi ? ». Je ne sais même pas si il est encore vivant, si normalement. Je pense qu'une fois que tu en as mis deux, ça va, il se tient tranquille. Donc voilà, on voit qu'on est centré en bas sur la pâte et en haut. Normalement, il y a un petit enjoliveur. qui va sur le dessus, mais bon, moi je ne l'ai plus, si un jour, si tu en trouves un, pourquoi pas. Bon, c'est pas mal. Voilà. On va peut-être s'amuser à faire un essai comparatif. Enfin, je ne sais pas sur quoi. On a coupé l'éclairage artificiel, on a juste la lumière du jour par la fenêtre. On va essayer de voir ce que ça donne. Voilà, on va essayer… Bon, je n'ai pas de batterie 6 volts ici, moi, donc… À défaut, on utilise un chargeur en mode 6 volts, évidemment. Ça, c'est la vieilleuse. Ça, c'est la vieilleuse. C'est vrai que c'est très impressionnant, les clairs. Ah oui, la vieilleuse, oui. Alors là, on sait en quoi on est, quoi de faire ? Je ne sais pas trop. Ouais. Je pense que ça devrait être phare. Ouais. C'est marrant, on a le… 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 Et là, c'est avec cote, quoi. En tout cas… De toute façon, 6 volts. Il y a encore un bon 6 volts parce que je suis branché sur un chargeur, mais… Ouais. Bah, en tout cas, là, on le voit en vrai, nous… Ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas impressionnant, franchement. On est vraiment dans de bonnes conditions. Ouais, le verre est parfait. Le front est nickel, le verre est propre. Ouais. Et on a… On a de la tension. Et puis, on voit un peu d'ampérage. Bah, oui, je pense que c'est pareil, hein, quand c'est avec la batterie et la voiture, c'est guère plus. Ouais. Donc, là, on va… Ça, c'est le kit. Genre, ça, ça, c'était pas dedans, hein. On est d'accord ? Non, ça, c'est le truc… Enfin, c'est une partie. Ça, j'avais commencé… Ça, c'est le… Donc, ça, c'était… Ça venait avec. Ouais. D'accord. Donc, en fait, on a un kit comme ça. Donc, c'est une ampoule. Donc, l'ampoule LED. On verra, tout à l'heure, il y a un sens de montage. Puis ça, c'est l'adaptateur, en fait, qui va se monter à la place de l'ampoule. D'accord. Et ça… Il y a un sens pour monter. Cet adaptateur, il est, on va dire, plus ou moins universel pour toute une tête élevée de phare, ou c'est spéciale de chevaux ? En fait, il y avait un chevaux de plusieurs diamètres. C'est le diamètre, ici, du cuvelage. Ah oui. Donc là, c'était 42, soit deux chevaux. Il y avait… Il y avait… Je ne sais plus, 3 ou 4… Oui, possibilités. Possibilités différentes. Donc… Vous avez pris celui qui se rapprochait le plus ? J'ai pris le 42, celui qui est prévu pour la deux chevaux, en fait. D'accord. Donc avec ça, tu peux faire quand même plusieurs véhicules. Enfin… J'en ai assez… Ça se montre. Adaptable. Donc, du coup, elle est vendue. Donc, voilà l'ampoule avec… Donc, c'est un kit directement de deux, quoi. Ouais. Il y a 100 pour le noter. Du coup, alors, juste quand même, ça… Donc, ça, c'est le truc en plus où tu as dit que c'était pour la petite lumière de derrière. Et ça… Ça, par contre, ce n'était pas non plus fourni. C'est, c'est… Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est… C'est… C'est de la Kaamelott ? Eh… C'est pas un placement produit, hein. Ouais, il y avait un cran, non ? Ça, on n'a pas entendu un cran ? Ouais, c'est là, il y a un petit cran. Ouais, d'accord. Ouais, il m'a semblé autant d'un cran. Donc, en fait, ouais, on a l'ampoule, on a l'adaptateur, on a la LED, ici, qui correspond à la veilleuse. D'accord. Ouais. Ouais. Et on a… On a des filtres, ici. Alors, moi, je vais… Je vais la remonter en rouge… En jaune, pardon. Je ne suis pas de l'autorien, mais… Tu l'éclairé en rouge ? Là, tu te fais arrêter au premier contrôle de nuit, hein. Mais, voilà, donc… On va… Il y a plusieurs couleurs, là, on ne voit pas grand-chose. Non, 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 c'est… Ah oui ? Ah non, c'est du… Ah oui, c'est du jaune, ouais. Bah oui, j'allais dire. Si, il y a du jaune et du bleu, pardon. Ah, c'est bleuté, là ? Ouais, il y a du jaune et du bleu. D'accord. Ce sera du jaune, on va rester dans le… Dans l'esprit. Dans l'esprit. Dans l'esprit. Donc, euh… Ceci… Donc, ceci, en fait, pour qu'elle soit à l'intérieur du fer, qu'on le monte dessus. Hum hum. Donc, c'est monté un peu serré. Hop. Tac. Voilà. D'accord. Donc, là, elle est montée. Donc, ceci, il y a un détrompeur, hein, mais un peu plus large. C'est pas flagrant, mais… On est un peu plus large d'un côté que de l'autre. Ici, il y a les deux méplôles. D'accord. Donc, ça va aller dans ce sens-là. Ah non, c'est dans l'autre sens. Tac. Ok. On a ressenti, il y avait un cran. Ouais. Alors, dans la notice de montage, je sais pas si on voit bien, mais… Voilà, il y a des espèces de petits déflecteurs sur la lettre qui est la plus au bout, là. Et donc, ces déflecteurs, là, sont à mettre vers le haut. Ah, d'accord. Donc, du coup, quand il sera monté dans le fer, on aura la veilleuse en dessous, quoi. D'accord, ok. Donc, voilà, je sais pas que ça va aller. Là, il est dedans. T'as un cran aussi ou c'est en force ? Normalement, oui. Ça a l'air d'être bon, mon poule a l'air d'être dans l'ordre. Ouais. Donc, voilà. Au niveau du… On est installés. Donc, on reconnaît les LED, toujours avec leur radiateur derrière. Alors, des fois, c'est beaucoup plus grand. Là, ça va encore. Là, ça va. C'est pas trop, trop en commun. Donc, du coup, il fournissait avec l'adaptateur. Ouais, parce qu'évidemment, la dege, c'est pas une prise comme ça. Non, non. Donc, voilà. C'est pratique de l'avoir, quand même, pour… Bah, s'il faut remplacer l'ampoule, on est juste à brancher, quoi. Du coup, par contre, il va falloir qu'on fabrique un faisceau avec tout ça, pour pouvoir se raccorder au faisceau d'origine de la 2 chevaux, quoi. Ouais. Sans oublier… Sans oublier celle-là. Voilà. Fait que moi, déjà… Ah oui. Tu l'as déjà fait, d'accord. Je l'ai déjà collé. J'ai déjà mis des… Ouais, t'as triché. T'as triché. T'as fait avant que j'arrive. Oh là là. Bon. C'est pas grave. Bref. Voilà. Vous voyez comment c'est fait. Donc, du coup, on va se fabriquer un petit faisceau. En tout cas, on va pouvoir accorder les 2 LED. Enfin, donc, la LED de la veilleuse et puis la petite LED… Ouais. Je ne sais pas comment ça s'appelle, la veilleuse aussi. Veilleuse arrière, on va l'appeler. C'est là. C'est un nom, mais je ne sais plus. Ouais. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Moi, j'ai peur de dire une connerie aussi. On va la redémonter parce que j'ai oublié de poser le… T'as oublié quoi ? J'ai oublié de mettre le… Ah oui. Ah bah là, on était en fard blanc, autrement. Ouais. Ouais. Je vais vous laver les mains, donc poser ça. Faire et refaire, c'est toujours travailler. Ouais. Bon, après… C'est vrai, c'est pas grave, ouais. C'est pas… Encore un peu de minutie. Bien coller ça dans l'axe. Ça a l'air pas mal, le premier coup. Ça a l'air propre. Et puis on note le petit joint, là. Le petit joint… Ouais. Le petit… Rouge ou rouge. Ok. Le petit joint de taille. Bon. Et pour info, alors ton kit, là, tu l'as trouvé à combien ? Grosso modo… Euh… C'était 100… Je sais plus. 120 euros. Ouais. Tout comme ça. Si, c'est ça. 220 euros. Ok. Sans… Sans… Sans la petite LED… Ouais. Ça, c'est du en plus. Ok. J'achète ça dans un magasin électronique. Ouais. LED 3 mm, 12 volts. On continue. Ouais. 3 mm, c'est… C'est petit, mais… Pour l'avoir… Pour la faire fonctionner, ça en voit pas mal. Ouais. Ah oui, tu peux l'alimenter en 12. Pour une petite lampe « témoin », entre guillemets, ça éclaire largement assez. Peut-être même un peu trop. Bah ouais, j'allais dire, faut pas que ça te gêne après quand tu vas… Tu vas rouler ? Enfin bon, tu verras l'usage quoi. À moi dans la pratique, je soude toujours toutes mes cosses. Les cosses… Les cosses à sertire qu'on… Qu'on voit classiquement avec les… Comment dire ? Comment dire ? Il y a comme… L'isolation de couleurs là. Bleu, rouge ou jaune, suivant la… Suivant la taille du fil. Moi j'utilise pas ça. Je… Je… Je préfère tout souder. Par expérience… Ça tient mieux. Ça se passe beaucoup mieux. Ouais. Donc euh… Voilà, donc moi, je soude tout. C'est un peu rouge. Un vieux fer à souder là qui commence à… Machin… C'est quand même un gros. Il fait quand même 100 W de… Ah oui. Donc ça envoie un peu. C'est… Pour faire des trucs comme ça, c'est très bien. Ouais. C'est pas trop. Pour faire de l'électronique… Ouais, c'est beaucoup trop, ouais. C'est un peu trop… J'arrête. Pour les… Comment dire… Souder des petits fils sur les LED, là c'est un peu… Ouais. C'est… Comment ça va être un peu gros. Donc là, j'ai utilisé des cosses… C'est des cosses Citroën en fait. J'ai acheté… J'ai acheté… J'ai acheté quelques-unes, là. J'en ai… Je vais en recommander d'autres parce que j'ai pas pris assez. Donc j'ai utilisé les mêmes cosses que d'origine en fait. Ouais, c'est ça. En fait, tu viens après… Clac, te mettre dedans dans le trou, là. Ouais, ouais. Moi, je les reconnais, ouais. Ouais, ouais. C'est… C'est vraiment typique… Typique Citroën. Donc ça, tu trouves chez les vendeurs de pièces de Dutch ou… Ouais, alors pas tous. Moi, ceux-là, j'ai… Bon… J'ai commandé ça en Hollande, chez un vendeur bien inconnu. Et je suis vraiment pas déçu de la qualité des trucs. C'est vraiment… C'est vraiment clean. Ok. J'ai regardé un peu dans les magasins électroniques. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé des trucs. C'est… C'est vraiment spécifique à Citroën. Ouais. J'aurais… J'aurais plus de plus bricolé avec des… De la cosses… Ouais. La cosses clip classique. Ouais. Mais bon, ouais, je vais rester dans le… Je vais rester dans le… Je vais rester dans le truc d'origine, quoi. Ouais. Je vais mettre des gouttes liées thermo pour… Voilà. Pour lier tout ça. Donc ici, on a la masse en noir. Et après, après, quoi des phares ? Je ne suis plus dans quel sens c'est, mais bon. C'est pas très grave. Donc du coup, sur la masse, Je vais mettre une cosse… Une cosse femelle. Et sur les… Sur les deux os, je vais mettre des cosses mâles. Ok. En fait, sur le faisceau, j'ai commencé à… Préparer le faisceau aussi qui… Qui, lui, sortira de la barre des phares. Ouais. Donc là, je commençais à faire des trucs. Donc là, je suis sur des… Partout, en fait, je vais arriver de courant. Je suis sur la femelle. Et sur l'autre, sur la masse. D'accord. Voilà. Ok. Donc moi, je repars… Je vais refaire un faisceau complètement neuf, surtout de la voiture. Du coup, j'ai commencé à acheter un peu de fil. Alors, je vais laisser tout d'origine avec des fils… Que des fils noirs. Je ne me simplifie pas la vie. En fait, sur les vieux… Sur les vieilles deux chevaux, tous les fils étaient noirs et c'était en extrémité de… Ouais. Ouais. Exact. À l'extrémité d'un truc, on trouvait des codes de couleurs. Du coup, j'ai acheté un peu de… Un peu de gaine thermo, là, de toutes les couleurs. Du vert, du jaune, du bleu, du rouge, du orange. Et puis, on va… Ah ouais. On va bricoler avec ça, quoi. Donc ça, c'est un peu long. Ah oui, en fait, tes couleurs, là, c'est de la gaine thermo, quoi. Ouais. D'accord. D'origine, c'est pas… C'est peut-être comme ça que ça marche, mais… Ouais. T'as retrouvé… Ouais, c'est un peu l'esprit, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, ta deux chevaux ne sera pas d'origine au boulon près. Ça, clairement. Mais bon, l'idée, c'est… faire des concessions avec la modernité. Donc, du coup… Du coup, je serre… Il y a des petites pattes. Il y a quatre pattes dessus, là. Oui. Quatre pattes. Pour une deux pattes, c'est con, oui. Ok, donc… Allez, on va déjà soudir ces deux-là. Hum-hum. Donc, soudure à l'étain, évidemment. Soudure à l'étain. Le fer, il va commencer à être bien chaud. Oh oui. Ok. Donc, évidemment, dans un local aéré, hein. Il ne faut pas respirer trop ça. Ce n'est pas spécialement… Donc, on ne reste pas très, ni les heures dessus. C'est rien. Hop. Ok. Effectivement, c'est juste un point, quoi. Ouais, ouais, c'est… Mais là, voilà, c'est… Ouais. C'est chaud. Ça tient bien, quoi. J'accomplis sur l'isolon. Ouais. Moi, je fais comme toi, mais en fait, sans le point de soudure, en fait. Quand je suis amené à faire des prochains, ça, ouais. Toi, tu penses qu'il vaut mieux mettre un point de soudure, en plus ? Bah, oui. Au moins, je suis… Donc, la masse, on verra tout à l'heure, parce que, du coup, on va utiliser cette même masse commune pour les autres LED. Ouais. Ça, c'est pareil, j'ai de ça remettre… Moi, je prends un taux de rétreinte de 3 à 1. Ouais. C'est pas mal. Et je crois qu'il fait 6… Je crois que c'est du 6… 6 mm avant rétreinte. D'accord. Ça passe un peu partout. Après, sur des fils vraiment petits, enfin, forcément, c'est un peu gros. J'en ai du plus fin. Ouais. Pour faire ça, ça va bien, quoi. Là, c'est ce que je vais faire. Il y a aussi deux petits bouts. C'est juste pour les… Pour repérer les couleurs. Alors, je vais rester sur le même code de couleurs. Je vais pas me… Ouais. Je vais mettre le tube jaune sur le fil jaune. Fil vert sur le bouton vert. Il faut qu'il y ait quand même un minimum de cohérence, quoi. Sinon… Sinon, c'est le bordel. Voilà. Voilà. Donc, en gros… Là, code… Code et phares sont branchés. Donc, là, j'aurai mes connexions, ici, qui seront… Voilà. Faciles à reconnaître. Et du coup, là… Là, j'avais déjà commencé l'autre jour. Après, j'ai dit… Ouais, il faut que je reparle à Fred. Ça peut m'intéresser de faire un reportage. Donc, j'avais déjà commencé à raccorder ici. Donc, ça, c'est la… C'est la prise qui était fournie avec… Donc, pour la LED… On va dire la veilleuse intérieure. La veilleuse intérieure. Ok. Donc, juste à brancher. Ces trucs-là, on les trouve assez facilement dans le commerce. Ouais. Et l'autre, c'était les deux cosses… Alors, j'ai utilisé des cosses… Des cosses plates pour les lobes. Ils correspondent, en fait, à… Ces cosses-là, c'est toi qui les as faites ou… Ouais, ouais, c'est moi qui les ai… D'accord. Pareil, j'ai acheté… Ouais, ouais, on reconnaît les trucs qu'on a vus dans ta boîte. Ouais. Ok. Donc, euh… Donc, euh… On charme donc, du coup, ceci. Je vais donc raccorder ça à une cosses de masse. Et donc, celle-ci. Là, on va être, par contre, sur une cosse… Femelle, quoi. Donc, c'est un peu long. Et tamé. Tapez-tapez. Allez, parlez. Siffé. Chape, chape, chape. Puis, je sais li cuis rusty donc. Rous-titrage ST wagera ! J'aime больш媽-la ? Toutes mes masses vont rester avec du noir, tout simplement. Ça va être un peu mon code couleur là-dessus. En même temps, noir, masse, ça va quoi. Oui, ça a évolué en fonction des années. Pendant longtemps, c'était du noir. Après, c'est devenu du marron, les masses dans les voitures. Mais voilà, pour moi, sur cette voiture-là, l'idée, c'est de protéger quand même. Même si c'est une masse. Ah oui, mais en plus, je n'ai même pas perdu. Ah oui, on retrouve le même système que tu avais fait ici. Tu protèges le connecteur jusqu'au bout. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de tirer les longues, tout ça. Les trous, ils sont tout petits. Pas mal. On ne coupe pas les fils. Je vais juste mettre un petit peu de gaine sur eux. J'aime bien les fils. Oui, oui. Voilà, donc j'ai mes trois entrées assorties. On va tout raccorder, tout ça. Il reste. Je vais mettre un petit peu de scotch par-dessus quand même. Voilà, voilà. Oui. Ce l'idée, ça va être de faire des essais quand même. Eh oui. Au moins, ils ne vont pas se défaire tous. Non, c'est... Non. C'est vrai que c'est bien... C'est bien raide, là. On a un peu trop, mais bon. Je ne sais pas que tout ça, ça va rentrer là-dedans quand même. Tu vois, j'étais en train de me dire, avec mes bols de traction, là, il y a encore plus de place. Bah, je me vois bien faire le même genre de truc. Mais... Peut-être que je resterais en 6V. Ah oui, mais ça n'existe pas en 6V. C'est LED, là. Si, si. Si, ça existe en... Peut-être que je ferais ça. Je vois qu'ils font même des ampoules qui marchent aussi bien en 6V qu'en 12V. Ah oui. J'en ai commandé pour... Ouais, c'est bien possible. Je l'ai commandé pour essayer. En fait, tu les mets, ça marche en 6V. Je joue en 12V. Bah, tu ne changes même pas les ampoules. Ah ouais, c'est cool. C'est pas des ampoules de phare, hein. C'est des ampoules de... Clignotant. Clignotant, tout comme ça, là, mais... Bon. Bah, voilà, donc... Le phare est tout monté. Niveau esthétique, ouais, on est bien. Bon, là, on voit quand même que... Voilà, c'est pas... On voit que c'est de l'ampoule LED, mais bon... Enfin, ça va, quand même. Ça paraît très correct. Bon, on va faire des essais, comme ça. La masse ici. Donc, normalement, le gris... Je ne reste pas en face, parce que je sens que je vais me faire... Éblouir. Le gris, c'est la veilleuse. Ouais. C'est marrant parce que, tu vois, ça s'allume, mais vraiment instantanément. Il n'y a pas le même aspect, évidemment, que le... Ouais, c'est la veilleuse, quoi. Quand c'est un filament, il y a une montée en puissance, quoi. Donc après, je ne sais pas lequel est le code, lequel est le phare, pour l'instant. Ah oui. Il sent qu'il se passe un truc, quand même. Ouais, ouais. Enfin, qu'on réessaye avec la planche, comme on avait fait à l'heure. Je suis déjà moitié ébloui, alors que je suis en retrait. Je suis en code. Je suis en code. Je vais en remettre de la planche. Ouais, ouais. Ça me semble net. En protocole de test digne des meilleurs scientifiques, voilà. Donc on a la planche à peu près, comme tout à l'heure. On est à contre-jour par rapport à la fenêtre, donc on voit qu'on est vraiment dans un test totalement impartial. Ouais. Bah là, moi, au niveau ressenti, ouais. On voit que ça pulse plus, quand même. Putain, je... Ouais. Oui, oui. Je crois que c'est net. C'est clair, quand même. Ouais. C'est marrant. Il évolue le faisceau. Tu bouges pas du tout, en fait. Quand tu éteins et allumes. Ah non, c'est moi. C'est mes dieux. Je pense que c'est... Ah, mais c'est un peu pareil. Non, c'est le caméscope qui corrige au niveau de la luminosité. Ouais. Ouais, c'est le caméscope. Mais au niveau vision humaine, on peut vous garantir que, oui, ça éclaire bien plus que l'ampoule d'origine. En fait, ce qu'il faudrait, c'est filmer avec un appareil qui ne compense pas au niveau lumière. Enfin bref, une vraie caméra avec des réglages manuels, ce qui n'est pas le cas de mon petit caméscope. Donc au niveau du test, voilà, l'image, vous allez peut-être voir, peut-être pas voir beaucoup de différence, mais là, ouais, c'est flagrant. Ça aurait été... Ouais. Ça aurait été assez rapide, mais voilà. Ouais, du coup, et la duche, elle est où alors ? On peut pas la voir ? Bah, il y a un peu... Il y a des bouts. Un peu là. Un petit peu derrière. Ah oui, bah pour l'instant... Voilà. C'est un peu... Voilà. D'ici... Je suis bientôt en vacances, donc d'ici quelques... D'ici quelques jours, quelques... Elle devrait arriver ici. Ah ouais. Et le châssis est là. On voit que dix bouts de châssis, là. Bah oui, on devine derrière la Vespa. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. En fait, ce que t'as fait, t'as préparé plein d'éléments pour que, voilà, une fois que t'as la... la coque qui arrive, tu vas vraiment pouvoir avancer. Ouais, pour l'instant, voilà, plus que ça m'amuse. Ah bah c'est bien si ça t'amuse, il faut... Jamais négliger cet aspect-là. Bah voilà. Du coup, ce fard-là, moi, je vais l'emballer. Je vais serrer la hélice. Prêt. Je vais l'emballer. Et puis, il ressortira dans quelques mois. Prêt à poser. Et du coup, ouais, j'avais commencé à le parer le faisceau. J'ai acheté de la gaine polyester. Ouais. La gaine autocollante, c'est... Ça n'a pas tout à fait l'aspect d'origine. D'origine, c'est plus de la toile coton à l'époque. Ouais, c'est... C'est pas mal. C'est... Ça fait un peu... Ouais, c'est... Ah oui. C'est assez lisse, hein. Hum, hum. Je pense que je ferais tout mon faisceau comme ça. Ouais, ouais. Donc là, la voiture au niveau du faisceau, elle va être bien modernisée quand même, parce que... Bah, déjà 12 volts. Bah, déjà 12 volts. Bah, déjà 12 volts. Alternateur. Les suglaces. D'origine, j'ai pas... C'est pas des suglaces, mais bon. Ouais. Moi, je veux... Je veux pouvoir rouler sans être... Oui. Sans être emmerdé, quoi. Tu vas avoir quand même un minimum de confort, ouais. Même si je suis pas un gros rouleur, j'ai pas envie que ça me freine, quoi. Ouais. Donc, de toute façon, la voiture... Voilà. C'est pas d'origine, de toute façon. Oui, c'est... Voilà. C'est pas grand-chose d'origine. Donc, tant qu'à faire, autant... Je peux faire les trucs que t'as envie de faire. Voilà. Du coup, j'aurais des feux modernes. Je pense que... Il faut que je trouve une solution pour mettre des clignotants en avant. Hum. Je vais faire clignoter des vraies ampoules 21 watts dans les labinales en roue. Hum. Certainement en LED aussi. J'ai même vu qu'il faisait des ampoules LED. Donc, les P... Les BI15, hein. Donc, celles qui ont un filament 5 watts et 21 watts. Hum. J'ai vu qu'ils en faisaient que 5 watts en blanc et 21 watts en orange. Ah oui. Ils faisaient des trucs mixtes. Ah d'accord. Ouais. Peut-être que dans le labinal, la hausse, ça serait peut-être pas mal, quoi. Et je peux faire clignoter mon ampoule de feu stop à l'arrière. Ah oui. Pour avoir des clignotants qui... Voilà. Donc, c'est... Et donc, pour l'avant, il n'y aurait pas spécialement de clignotants, quoi. Ben, je... Je réfléchis, j'ai... Et donc, est-ce que... Ouais, pour les histoires de... Les histoires de clignotants à l'avant, je... J'avais acheté... Alors, c'est un feu de recul. Et c'est le même format, en fait, que les... Globalement, que les clignotants qu'il y avait sur les deux chevaux belges. Ouais. Et donc, je me dis, je sais pas si je vais pas... C'est trop un deuxième comme ça. Alors, la marque, c'est du Wipac. C'est tout qu'anglais. Hum. Euh... Peut-être mettre ça sur les pare-chocs. Faire passer ça pour des... Peut-être pour des longues portées. Mais en fait, mettre une ampoule de clignotants à l'intérieur. Une ampoule orange dedans. Ouais, ça pourrait le faire. Ça pourrait être... Ça pourrait être pas mal, je pense. Est-ce que bon ? Parce que c'est... Ça reste quand même... Les gens comprennent pas, en fait. Oui, bah moi, je te le dis, hein. J'ai roulé avec mon Azam, évidemment. Et bah, quand tu veux tourner à gauche comme ça, avec du trafic qui vient en face, les gens, ils captent pas que t'as le clignotant, surtout si c'est sur tes custodes à l'arrière. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a rien devant, donc... Ouais. À ce fois, je fais ça. Après, beaucoup mettent des... Bon, mettent des petits clignotants de moto et tout comme ça, mais... Ouais. Non, mais ça peut être pas mal, ouais. C'est une bonne bouille. Je sais qu'on les trouve en neuf, aussi. Alors, c'est pas forcément les mêmes marques, mais... De ce format-là, quoi, ça va faire 11 cm de... Tu disais que c'est quoi, le... Wipax ? Wipax, ouais. C'est tout qu'anglais. D'accord. Bon, bah, il faut en trouver un deuxième, maintenant. Ouais, il y en a. Ouais. J'ai trouvé... Genre, j'ai trouvé... Parce qu'il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs systèmes de fixation, quoi. J'ai retrouvé le même, mais avec le vert orange. Hum. Et j'ai retrouvé autrement un vert blanc, euh... Tout seul. Donc, euh... Ouais. Bon, il y a moyen de... Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose. OK. À un moment, il y a une rotule dessus. Moi, il est... C'est bien, bien grippé, là. Ouais. Bon, moi, j'essaye... Ouais. Ça va peut-être la solution. C'est pas... C'est pas trop gros. Et puis, ça reste un peu dans le... Tête d'époque, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est l'époque. On peut... On peut faire passer ça pour des... Langues portées. Pour des petites longues portées. Hum, hum. L'idéal, ça serait de trouver des... J'ai vu ça il y a pas longtemps dans un magazine, de trouver des toutes petites longues portées, et puis transformer ça en clignotant. Ouais. Ouais. Mais euh... Ouais. Ça n'a pas l'air de couvrir les... Ouais. Mais si c'est pour que ça coûte un rein, euh... Non, non, mais... Pas la peine. Pour partir sur... Hum, hum. Je vais essayer... Je vais essayer... Alors, on va démonter ça en direct. C'est prévu pour une ampoule... De filaments. Ouais. C'est bizarre. Ah oui. Ouais. Typique feu stop, et puis euh... Ouais. Feu... Ouais, feu de position arrière, quoi. Et pourquoi pas avec euh... Est-ce que j'y vais... Ouais, mais ton faisceau... De fil, ou alors on considère que la masse est reprise ailleurs, ou... À moins que c'est peut-être euh... Ouais. C'est quoi l'histoire. Hum. Bon, alors pour la petite histoire. Donc, comme on a vu deux bornes comme ça, On a essayé euh... De mettre... Double filaments. Qui ont les petites bornes qui sont pas au même niveau. Ça n'allait pas. On a essayé une ampoule simple filaments. Et elle est fort. Bon. Donc ce... Cette chose a été bidouillée, manifestement. Ouais. Pour qui, pourquoi ? On sait pas. Et tu disais, ouais, cette partie-là euh... Elle se vend à part ? Bah, on trouve... On trouve dans le commerce des... Des embasses comme ça de... D'accord. D'ampoules, machin. Donc, au pire euh... Parce que ça peut être amusant de mettre euh... Une veilleuse là-dedans aussi quoi. Hum hum. Pourquoi pas. Une veilleuse, des clignotants. Hum hum. Donc ça, c'est les clignotants qui sont sur euh... Sur le flanc, à l'arrière, sur le... Au niveau des custodes quoi. Au niveau des custodes, hein. Donc ça euh... Une petite ampoule de veilleuse. Et puis, on avait une autre petite ampoule. Et puis, on avait une autre petite ampoule. Je suis pas sûr que ça soit beaucoup plus puissante que... Donc ça, c'est l'ampoule de clignotants quoi. Ouais, puis je te confirme, dans le trafic moderne, personne ne les voit. Bah, c'est ça ouais. C'est... Déjà, les gens n'ont pas de réflexe de les regarder là-haut. Bah, on le comprend, hein. C'est... C'est pareil. Non, c'est pas naturel. Donc moi, je pense que je vais modifier ce support ici. Pour remettre, en fait, euh... Pour greffer une... Comment dire ? Une ampoule... 5W, 21W à la place. Hum hum. Hein, déjà... Ça devrait déjà éclairer beaucoup mieux. Par contre, en filet, mais pas en LED. Peut-être en LED, à voir. Ouais. Après, ça oblige à mettre des... Comment dire ? Discipateur thermique, non ? Non, pas forcément, non. Non, non, des ampoules... Non, elles ont pas... Il y a vraiment des ampoules de phare, là. Ah oui, ouais. Sur les petites, il n'y a pas besoin. Sur les petites, il n'y a pas. Hum. Non, mais à voir, euh... Comment dire ? Ce sera forcément plus visible que... Oui. Que ce qu'il y a... Que des 6V, ouais. Que des 6V avec ces petites ampoules. C'est clair. Il y a un peu de place dedans, donc je ne suis pas... Pas trop embêté pour mettre... Enfin, passer une ampoule, hein. Donc, je pense que je vais acheter un... Je vais acheter un support d'ampoules. On les trouve au détail. Ouais. Et je vais l'installer ici, quoi. Donc, j'aurais toujours... Je mettrais toujours une ampoule comme ça. Hum-hum. Donc, avec 5W et 21W. Donc, je garderai la fonction, euh... Feu de stationnement. Parce qu'en fait, la petite ampoule, là, c'est pour du... C'est quand tu... C'est vraiment le feu de stationnement. Ouais. Donc, on est sur le côté blanc. Enfin, un peu plus jaune, maintenant, mais... Normalement blanc, ouais. Ouais. Donc, on est... Donc, ça, c'est... Ça, c'est... Veilleuse blanc. Ouais. Vers l'avant. C'est quand on les trouve plus... Je crois pas que ça se trouve en oeuf, c'est... C'est plastique, là. Ouais. Je sais même pas comment c'est fixé. Ah oui, il y a quand même des petites pattes. Il y a deux petites pattes qui tiennent, là. Ouais. Faut pas le casser, malheureux. Alors, ça va pas aller. Donc, ça, ce sera... Ouais, pour... Je vais en mettre la ampoule. Ça sera pour une prochaine fois. Ça, ça sera rouillé, hein. Un petit peu de... On est là-dessus. Ça sera comme ça. C'est comme ça. Un petit peu de rouille, hein. Ouais, voilà. Ouais. C'est de la surface, c'est pas... C'est pas... Hein ? C'est pas méchant. C'est méchant. Et sur les feux arrière, mais il faut que je trouve une solution aussi. Alors, ça, c'est pas les bons feux. Moi, normalement, j'ai pas le... Ça, c'est pour éclairer la plaque. Moi, j'ai... Normalement, j'ai de toute façon, ils sont morts. Ouais. Moi, normalement, j'ai pas ça. Parce que moi, j'ai mon éclairage qui est... Au milieu. Au milieu. Ouais. Donc, j'ai pas... J'ai pas celui-là. Enfin bon, après, c'est le même... Ouais. Donc, ça, c'est le... C'est le système de fixation. Bon, là, c'est cassé. C'est compliqué, mais... Ouais, il faut que... Bah, il faut que je modifie tout ça pour pouvoir y fixer une ampoule... Voire peut-être même deux ampoules. Je sais pas, je vais y arriver. Ouais. Peut-être une ampoule de clignotant et puis une ampoule de... Je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a de la place pour placer... Ouais. Pour placer deux ampoules là-dedans au lieu de... D'origine, c'est des navettes. Ah, non. Peut-être pas. Euh... Si, il doit y en avoir au moins une. Ça, tu vois. Là, ça, c'est une navette. Là, ça, c'est une navette. Il y a une navette et puis une autre ampoule. Ouais. Donc, moi, l'idée, ça va être de monter deux ampoules comme ça. Une veilleuse de 5 watts, 21 watts pour veilleuse et feu stop. Et puis, je pense, une deuxième ampoule 21 watts pour des clignotants. Ça clignotera en rouge, mais bon. C'est toujours mieux que... C'est toujours mieux que rien. Voilà. OK. Donc, c'est ça, le scotch. C'est le scotch de toile en fait. C'est pas du plastique. C'est vraiment de la toile avec de l'autocollant dessus. D'accord. On dirait des qui suivent. Voilà, suivi. Polyester. C'est quoi, du coup, le produit ? Parce qu'on voit le... Pareil, c'est pas de la sponso, on s'en fout, mais... OK. Voilà. Vous googlisez ça. Puis, peut-être, vous tomberez dessus. Et ça colle pas mal. On peut même pas le couper. Et la main. Ah oui ? Là, il se déchire pas la main. Ouais, donc il y a un peu de résistance mécanique. C'est un peu maniaque avec ces trucs-là. Moi, pas. Donc, c'est bien. Pour une fois, il y a des trucs un peu finis sur ma chaîne, quoi. Moi, je me fais anguler à chaque fois. Ouais, il y a une thermo, c'est pas pour les chiens. Bon. Moi, c'est chez Mécano du dimanche, à un moment donné. Voilà, quoi. Ou si je salope pas un peu le boulot, c'est pas bon, quoi. Ouais, parce que tout à l'heure, t'as dit que tu l'emballais et tout, que c'était prêt à poser. Ouais, ouais. En fait, j'avais remarqué que l'ampoule était pas... Elle était un peu de travers, en fait, j'étais pas... Ouais. T'étais pas complètement content. J'étais pas complètement satisfait. Puis, en fait, en machin, j'ai perçu que j'étais... Je pourrais gagner un petit peu. Ouais. Bon. Ça, c'est mon côté... Jusqu'au boutiste. On va dire, peaufineur. Je te tue. Le beurre. Et là, je pète le verre. Ouais, c'est ça. Ah, ben, on a bien profité. Déjà, on est calé. Sinon, je te pisse le marteau. Tchouc. Ouais. Bon, cette fois, c'est la bonne. Voilà. Cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà. On peut aller bien droite, là. Perfect. Allez. Rendu. Bon, ben, Thierry... Merci pour tout ça. Ouais, bon... On va aller... Pour une petite collation, maintenant. Ouais, c'est ça. La petite collation, le repos du Gary. Un petit plaisir. Un petit plaisir coupable. Allez. Salut. Je vous rappelle. Merci. Générique. Bon, de toute façon, 6 volts en fars jaunes faut pas rêver. Ça éclaire pas des masses. Ça, je peux en parler avec mon NASAM. Je suis resté en 6 volts phare jaune... C'est comme en vélo, on est vu, mais après, de là à voir où on va... Non, mais on fera peut-être un essai... Avec le cuvelage et tout, bazar. Ouais. Ouais, c'est ça, machin. Ouais, ouais. Et oui, il faut que le pistolet colle. Il faut faire du connu, tu vois. Ça, ce serait dans le bêtisier. On va foutre le feu à la baraque. Tu m'avais filé cette barre-là, mais du coup... Là, du coup, je vais la rompre parce que j'aurais pas... Putain, c'est malin. C'est malin. Moi, je voulais me débarrasser et tout, et puis voilà. Et là, du coup... On marchait tout à l'heure. Je fais des mots quand tu nous tiens. C'est pas la bonne idée que j'aurais. Ouais, peut-être. Donc, en fait, moi, je serre les deux sur le fil, et les deuxièmes, je les serrerai quand j'aurai... Comment dire ? Quand on aura saoulé, quoi. Pareil sur celle-là. Oh merde ! Ah putain ! J'ai mis une femelle. C'est un bêtisier. Décidément, c'est pas ma journée. Et encore, t'es pas concentré à cadrer. Ouais. C'est quand tu te filmes et que t'es concentré à cadrer, t'es encore moins concentré. Et puis ça tient bien, quoi. Putain ! Bêtisier ! C'est quoi dire ? Bon, j'ai besoin de changer mes lunettes. Allez. Ça devient assez flagrant. Tuto, je fabrique mes lunettes. Ah merde ! T'es encore fait une connerie. Oh putain ! Le feu de l'action. Je veux faire trop vite, et puis... Bêtisier ! Il y aura plus de bêtisier que de tuto bientôt. Ah ouais, c'est pas la même chose. Putain, elle est remboursée, quoi ! Merde ! T'as le prix qu'on paye, en plus, quoi. Ils sont décollés. On refait. Coupé ! Coupé ! Coupé ! Coupé ! Coupé !